... Alice Dessiensar, élue à la région, qui fait partie de l'écologiste qui ont signé un accord et qui ont poussé sur la base du non-financement de l'Algérie. On a parlé tout à l'heure de GANIF, et effectivement, la tâche s'avère difficile, je dirais plus difficile que prévu, parce qu'on pensait que notre accord était clair et net, et qu'on est allé rousser, donc on savait que ça ne serait pas notre repos, ça allait manier plus vite que prévu, donc, puisqu'il a déjà essayé d'investir, 5,6 millions sur des achats de terrain et sur des financiers d'études. On a réussi à deux reprises à lui faire la charge arrière. On sait très bien qu'il reviendra à la charge, mais il nous trouvera de toute façon si ça nous trouve. nous, notre engagement, c'était de faire partie de sa majorité à condition, entre autres, il n'y avait pas que ça dans l'accord, mais pour les acquitaires, en tout cas, c'était un peu essentiel qu'ils ne finançaient pas cet agilier. Bon, il y a une façon différente de la nôtre de lire l'accord. On a l'habitude, vous avez fait le rapport à la mandature précédente également. Là, on lui a dit clairement qu'on quitterait la majorité s'il s'obstinait à pouvoir financer la LGV. Donc, on a, sur le mois de dicembre, les orientations de tutelle. On vient de recevoir les textes, la LGV n'y aura. En février, on aura le budget. Le papoter, le budget, c'est quitter la majorité. S'il y a la LGV dans le budget, on n'y comptera pas le budget. Donc, voilà, c'est... La balle est dans son camp. Mais après, oui, je... Par contre, on a invité la majorité, c'est le comité que nous. Après, une fois qu'on a invité, il fait ce qu'il veut. Donc, on essaye de faire plutôt du chantage pour... De façon à ce que ça soit son intérêt, car même qu'on reste dans la majorité, pour essayer justement de l'empêcher. Oui, excusez-moi. C'est intéressant ce que vous dites, Madame. J'aimerais savoir comment vous ferez la différence sur un montant affecté à RFF entre des études pour la LGV et l'entretien des voies existantes. Non, de toute façon, ça doit être mentionné. Oui. Ça doit être mentionné. S'il y a un moment donné, parce qu'on a eu tout à un moment donné, de l'argent qui aurait pu changer. Mais il faut qu'à un moment donné, ça soit compté. Par contre, si j'ai bien compris... Oui. Non, parce que normalement, c'est par chapitre. Oui. Une ligne budgétaire, on peut la modifier sans qu'il y ait le vote. Bien sûr. C'est exactement ce que j'ai à dire. Alors... Plus j'ai à ligne par ligne, parce que sinon, si vous voulez un chapitre, il va vous faire passer les couleurs. Non, mais ça ne nous suffisait pas de ne pas signer, de ne pas voter la ligne. On a déclaré qu'on refusait de voter le budget dans sa globalité s'il y a des départs retigés. On peut retirer la ligne et mettre le montant parce qu'on montre les couleurs. Exactement. D'accord. Ben non, c'est un faux, là. Non, non, c'est pas possible. C'est un petit, ça. Oui, non, ça, c'est pas possible. Et pour les lignes par ligne, il y a la nature du chapitre. Mais c'est souvent fait. On vote ligne par ligne et on demandait que la ligne concernant le financement des études soit retirée pour pouvoir voter le geste. Mais on a voté milieu par ligne, effectivement. Non, 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 non. si on quitte, il n'a plus la majorité. Alors, effectivement, il peut voter certaines choses, notamment la LGV avec la drogue. Ça, c'est sûr. Mais par contre, le budget, pour l'instant, il ne peut pas. Après, il y a effectivement le risque qu'une fois passées les élections présidentielles, il y a le risque que ce qui est déjà arrivé par le passé, que le centre s'abstienne. Et à ce moment-là, il a la majorité s'abstienne. Je tiens. Bonsoir, je vous laisse qu'il y avait Pierre Guirotonien ce soir et mon retard, parce que j'étais avec d'autres qu'en c'est le développement pour le colloque sur la démocratie participative. C'est l'actualité. Bien. Donc, simplement, au niveau de l'emploi que vous avez trouvé, nous sommes réunis en voie en Iran pour faire le point par rapport à la coopération de l'Irasque au 1er janvier. Donc, on avait deux questions. C'était la première, qu'est-ce qu'on faisait avant la fin de l'année pour se positionner contre la LGV par rapport à la nouvelle coopération ? Donc, on a décidé les trois intercommunalités, on avait deux intercommunalités OBI et NIVADOUR et la coopération sur le pays basque de prendre une délibération de motion avant la fin de l'année pour repositionner vis-à-vis de la coopération au pays basque pour que ce sujet soit réabordé courant de l'épicel pour qu'on pèse sur les décisions vis-à-vis de la coopération et de l'actualité financement qu'on serait tenté de faire vis-à-vis des demandeurs. La deuxième question est de savoir est-ce qu'on procédait les trois intercommunalités à un recours vis-à-vis de la Bordeaux d'Axe ? Il nous a permis difficile de le faire pour deux raisons. L'une, c'est qu'on ne peut pas faire un recours directement puisque on n'est pas sur notre territoire de l'électricité. Il fallait qu'on passe par des lignes en haut ou autre pour faire ce recours. et la difficulté qu'on a mis c'est comment on allait le financer puisqu'on a besoin de financement et effectivement au 1er janvier on ne maîtrise plus les finances de la coopération ni les trois intercoquis financés on ne pourrait plus le faire au 1er janvier. Donc on avait un problème juridique et un problème financier donc on a décidé d'attendre pour le moment la position qu'on prendrait qu'on prendrait au niveau de la coopération. Voilà la position du DECAM. On réaffirme notre position au projet si c'est clair. Mais aujourd'hui la question sur la IGV en 2017 elle va se poser différemment et j'espère que nos trois territoires continueront à poser sur les décisions que prendra la nouvelle coopération sur ce projet et surtout pas de financer quelques projets qui se soient à part de ce dossier. Voilà ce que je voulais vous dire. On vous remercie de cette intervention. Juste une précision. Nous au cadre nous avons démarré le recours sur Gordodax qu'on a fait avec les administrataires avec les associations des langues où nous avions travaillé et nous avons dit qu'on n'avait pas l'intérêt à agir mais nous avons travaillé dessus. Et donc le recours qu'on a fait avec les administrataires il y a eu je crois qu'il y a neuf recours sur Gordodax dans la Toulouse. Par contre maintenant que le recours est fait pour 6 juin le cadre à 6 juin il nous faut pour cela prouver qu'on a intérêt à agir et avec notre avocat nous avons bien vu que tous les documents de Bordodax démarrent tous par une présentation du GPSO GPSO dans lequel nous sommes inclus donc ça nous donne un intérêt à agir même si on a supprimé les aspects négatifs notamment financiers de la partie d'axe mondiale on a gardé évidemment des aspects positifs donc on a on pense que notre avocat pense qu'on peut effectivement accompagner le recours se joindre à un recours existant. Maintenant nous avons bien compris que si une de vos communautés décidait de le faire cette communauté n'existera plus au 31 janvier au 1er janvier donc ce qui par contre nous semble intéressant par exemple ce boitier dimanche le fait que certaines communes ou collectivités locales se soient joignes au recours ça pèse parce que ça n'a un aspect autre qu'associatif donc ce qu'on vous demande de réfléchir à l'être est-ce que ce serait pas judicieux que quelques communes se joignent à ce recours pas la communauté qui va disparaître de quelques communes voilà après ça n'entêche pas qu'on va travailler ensemble évidemment mais quel est l'intérêt de participer parce que les argouillants ils vont être présentés de toute façon par les langues alors c'est un direct qui est dans une communauté qui se soit un recours voilà ça donne un recours supporté massivement plus massivement non seulement par ce qui vient parce que nous sommes des associations environnementales mais qu'il y ait l'influence de Gironde qu'il y ait les viticulteurs et qu'il y ait des élus ça donne vis-à-vis de ceux qui vont juger ça au conseil d'état c'est une contestation bien plus profonde que simplement des associations donc il y a déjà il y a aussi les collectivités des Gironde qui se sont associées aussi à ces mais c'est vrai qu'on aurait pu le répartir du géographique qui m'en sort un peu plus pour donner ce sentiment qu'il y a qui a ce moment pour tout je vais vous donner quelques précisions parce que je m'occupe justement du recours on a travaillé avec les amis de la Terre mais ce n'est pas un nouveau recours qu'on dépose la loi prévoit que on peut faire une intervention volontaire c'est très bref on va écrire nous autres dans l'intervention volontaire 8 pages pas plus ça je vais vous rédiger il faut qu'on ait un intérêt à agir l'intérêt à agir il est facile comme un éviteur de le prouver et ensuite il faut apporter un argument supplémentaire au recours existant l'argument supplémentaire qu'on a apporté c'est qu'on dit on ne prend pas on présente le projet comme un projet global GPSO et on ne prend pas en compte l'impact sur Dax Espagne et c'est comme ça qu'on rentre mais on n'a pas déposé un nouveau recours c'est une intervention volontaire et selon l'avocat qui est un spécialiste quand même puisqu'il plaît dans le conseil d'état il nous a dit plus vous serez nombreux et si vous avez des collectivités avec vous que ce soit des communes ou des communautés d'agglom vous apportez du poids parce que vous montrez qu'au delà de Dax il y a une opposition qui existe et ça psychologiquement ça agite quand même sur le conseil d'état Bonsoir je faisais partie aussi du colloque sur la participation en la démocratie participative en Nouvelle Tarte à la Crème et je me suis permis de poser la question de la base de la vie associative existante alors on nous a parlé effectivement que la citoyenneté pouvait permettre de participer à l'allaboration des projets éventuellement en mise en place en concertation avec les élus encore faut qu'il que ce n'est que les élus aussi écoutent les citoyens alors la sorte de ce soir n'est pas bien importante qu'on a su le faire le cadre toujours parce qu'il faut maintenir pour que les élus bougent il faut maintenir la pression des citoyens parce que il n'y a que eux qui peuvent effectivement intervenir et pousser un petit peu éviter parfois que les élus nous fassent je dirais poliment des bêtises en cela je vais poser la question de savoir si en fait le conseil de développement qui est l'émanation de la société civile dis-je-dire s'était positionné au niveau de la ligne grande vitesse qui me paraissait être un sujet tabou alors on m'a dit qu'il y avait une décision qui me paraissait très discrète où le conseil de développement a firmé son opposition alors ça reste à vérifier en tout cas ce qui serait intéressant c'est que dans les nouvelles structures soit associatives soit citoyennes soit élus et bien qu'on mette la pression que les citoyens disent qu'en fait il y en a assez de nous permet parce que c'est des fautes professionnelles s'ils sont coupables de direction il faut le démoncer et je pense que l'action citoyenne c'est localement si je veux bien m'en conseiller peut-être qu'il a intérêt et à voter pour la ligne mais nous ici ce n'est pas pour défendre seulement nos petits intérêts et notre jardin du Pays-Bas c'est aussi qu'il s'agit d'un projet inutile et coûteux donc il faut qu'on ait la pression permanente auprès de ces nouvelles structures et qu'on les mette un petit peu dans la chaîne sans qu'ils évitent des sujets c'est-à-dire des sujets importants et ça en fait des sujets à vous oui bon bonsoir oui j'ai une question j'aimerais qu'on m'éclaire sur le moteur d'aller brousser des élus de LFF bon parce que d'habitude les moteurs ils sont assez simples c'est le profit ou l'intérêt personnel mais là vraiment je vois pas qu'est-ce qui les pousse à mentir ou à monter les dossiers c'est-à-dire qu'il n'y a pas que comme ça alors vous êtes dérogé parce qu'il y a la face cachée qu'on n'est pas tout le temps mais en tous les cas ce qui est évident c'est une très grande vanité des juvets c'est sûr un élu aujourd'hui qui n'a pas son juvets est un élu humilier il y en a qui ont fait du fil même pour avoir un juvet le devillier il y a eu un juvet il s'est pris en photo il a convoqué la presse dans la cabine qui était juvée sauf qu'il n'y a eu pas l'électricité que la cabine elle a été tirée par un diesel mais ben oui c'est dans un reportage de l'artiste donc voilà il y a ça c'est fort là il y a cette vanité aujourd'hui on l'a vu tout à l'heure tous les rapports officiels vont dans le même sens là les les lignes à grande vitesse celles qui sont rentables en fait il n'y en a qu'une pour l'instant c'est du sud-est ont été construites toutes les autres ne sont plus rentables mais il faut un TGV à ces grands à ces grands élus après il y a aussi et je pense que c'est de l'Europe c'est la métropolisation c'est-à-dire les grandes cités de niveau européen veulent être reliées le plus vite possible entre elles donc quand on dit qu'on va gagner des têtes de temps en Bayon en Haddad etc c'est du pipi de chat ce qui les intéresse c'est Bordeaux du Baro Bordeaux Barcelone c'est ces grandes villes-là simplement et là on va grossir démesurément ces métropoles et on va faire décliner les autres après même là-dessus il y a des limites les chinois qui viennent perdre le marché d'un TGV en Californie ont fait une étude et ils ont dit pour que nous je crois que les chinois ils en sont à 880 milliards de dettes sur l'LGV et que la ligne qui leur apportait c'est Pékin-Shangay et ils annoncent 10 millions d'habitants autour de Pékin et 10 millions d'habitants autour de Shanghai et ils disent il faut cette zone d'achalandise et les chinois en disant Los Angeles finalement il n'y a peut-être pas assez d'habitants pour que le TGV soit rentable nous ça nous a fait penser tout de suite à Dax mais ça c'est la face ouverte quand on voit où c'est qu'il nous reçoit et qu'il pète les plans vous vous en rappelez comme il a pété les plans en disant qu'on l'a gacé etc on sent bien l'orgueil démesuré et qu'il nous dit ici c'est moi le maître c'est un bureau etc c'est la réalité mais derrière il y a une réalité je ne vais pas dire les mots qu'il ne faut pas prononcer vers laquelle déformation c'est-à-dire voyons tour Bordeaux vers 6 il avance 29% du 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 goût et encore là-dedans il y a tous les empereurs y compris les empereurs à la case de poids de consommation etc c'est-à-dire il met quelques miettes mais il va avoir la concession de la ligne pendant 50 ans c'est-à-dire que même la CNCF va lui payer 6000 euros chaque fois qu'un train va passer même si il vit donc qu'est-ce qu'il veut ainsi il veut le plus grand nombre de trains et donc il veut 23 trains et demi parce qu'avec ça il sait qu'il va gagner 250 millions le tout c'est que la CNCF elle dit moi j'en propose 13 et demi parce que si je fais mes 3 et demi je perds 200 millions donc l'enjeu qui se joue là c'est le service public avec notre argent va perdre 200 millions qui vont aller dans la bouche de Vinci et là et là qu'est-ce qui se passe il y a un bras de fer il y a un médiateur qui propose 16 et demi c'est pas suffisant et Rousset et Juppé la main dans la mer il monte à Bordeaux il y a un convivialiste et on l'impose à la CNCF qui doit avoir la règle d'ordre qui on impose des milliers des milliers d'emplois en moins etc. pour revenir à on impose à la CNCF 18 et demi la CNCF depuis il y a 15 jours elle va perdre de l'argent pour que Vinci aille voilà alors après je ne vais pas le dire mais je vais dire aussi si Vinci il a le grand sable de Bordeaux il a le grand sable de Bordeaux voilà donc après il y a des enjeux qui sont financiers colossaux qui voilà qui sont là masqués par la vanité donc les explications c'est aussi un peu tout ça ces grands TPP des grands partenariats etc. qui font que il y a un transfert d'argent public fabuleux sur des lollistes c'est un peu tout ça je vais le dire c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus non 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 c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus vous pouvez le penser ça veut dire c'est un peu plus c'est un peu plus il ne faut pas oublier non plus que ces projets il ne faut pas oublier qu'en fait ce n'est pas un projet ferroviaire qui c'est qui donne l'argent c'est les gens qui fabriquent la ligne de grandes vitesses si vous avez regardé certaines vidéos qui retracent la construction de Tours Bordeaux c'est un immense chantier de travaux publics la partie ferroviaire et les aériens sont tout à fait à la fin si on vous rappelait les chiffres que je vais donner sur la PICPE par an ça représente entre 14 et 17 milliards d'euros donc pour le BPP c'est un projet absolument extraordinaire c'est ça qui est important c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont en conjonction avec la métropolisation qu'elle faisait la vision de M. Pachon ce sont de très gros projets de BTP la preuve c'est que la SCCF mobilité va perdre de l'argent le patron de la SCCF mobilité a dit qu'il allait perdre de l'argent s'il devait respecter les graphiques que vous voulez les faire une dernière décision le député blesse Savary qui fut l'un des premiers pro-LGV et qui aujourd'hui est opposé à l'LGV comme certains qui en ont évolué comme M. Rosé aussi directeur de l'Institut national de transport etc. qui a écrit un bouquin contre la ultra-mobilité il dit ceci il dit je vais le citer contre je pense que c'est la corruption il dit tout simplement qui a imposé au gouvernement français le tout LGV les investissements massifs de la en ferroviaire capté par la LGV c'est M. Cron c'est le rapport Cron M. Cron c'est le PDG de l'Institut et il dit qui sont les ministres qui ont le plus poussé sur la conception de l'LGV et ici Busserot et Borloo et il dit Borloo Valenciennes il y a une usine à l'Institut Busserot à Itré il y a une usine à l'Institut voilà c'est les enjeux de ce type-là qui se jouent c'est le seul c'est le seul c'est le même c'est le même c'est lui et il est pour l'action il faut aussi dire c'est les emplois il faut être objectif oui alors vous alors juste pour en parler le problème c'est ça me permet de compléter ça on va faire le parallèle avec le Concorde le Concorde le Concorde était un bijou technologique qui ne se vendait pas il était très brillant et il fallait allonger les pistes etc bien car on a abandonné Concorde ou avoir le courage de l'abandonner et il a fallu saisir un accident en face de l'abandonne de Concorde ils ont remis un autre projet à l'aéronautique qui s'appelle Airbus et qui crée les englois ici les rapports oxyètes bien courts etc ils posent le problème d'arrêter l'HGV et de mettre en face un produit ferroviaire qui est un train qui va à 200 km heure ce qui est largement suffisant qui s'arrête vers les villes moyennes qui finit dans les transversales et là on a un autre produit voilà et on a de l'emploi et on a de l'emploi chumineau excusez-moi vous avez déjà le micro en raison ? oui je ne sais pas 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 je crois que le bal est beaucoup plus profond en fait qu'il s'agit de la corruption de notre élite et ce au plus haut niveau politique au niveau international parce que nous savons que ces groupes ces groupes industriels sont très influents au Parlement européen et que leur but est de déstabiliser les états à long terme et ce par tous les moyens parce qu'on crée des lignes de lgv qui relient en traite des grandes villes de plusieurs pays on n'a pas plus ou moins les frontières entre les états on participe à la création des euro-régions qui rend obsolète l'échelon national parce que les gens passent de pays à l'autre ils vont travailler comme ça se voit actuellement et c'est un peu une conséquence de l'union européenne telle qu'elle est conçue telle qu'elle est venue pour les raisons pour lesquelles il y a des besoins ok merci autre question donc vous voyez que ce genre de soirée vous voyez que nous tenons à les avoir c'est à dire pour nous qui participons à l'observatoire qui travaillons sur le recours qui allant à Strasbourg pour présenter les grands projets inutiles etc nous faisons un devoir de restituer cela aux populations ça voilà RFF et tout le monde nous a poussé à devenir un petit peu des experts et des spécialistes mais nous savons que notre force c'est c'est vous et nous savons que seul on ne passera pas lourd donc ce qu'on compte sur vous c'est que vous continuiez à répandre ce que on vous a présenté et que vous soyez toujours présent parce qu'il y aura d'autres rendez-vous même si nous avons bon espoir de gagner il ne s'agit pas de dire qu'ils n'auront pas d'argent donc ça ne se fera pas on voit bien que de manière souterraine ils continuent d'avancer voilà donc on compte encore sur vous et vous devez aussi diffuser cela autour de vous le combat n'est pas encore terminé c'est un combat qui est long puisque je vous rappelle que quand on a commencé c'était en 92 et que en 92 nous prêchions dans le désert et que aujourd'hui vous avez vu les mobilisations que nous avons faites nous pensons que oui on a réussi à faire basculer l'opinion entre les pays basques et que c'est déjà un espoir et qu'il ne faut pas perdre cet acquis donc nous comptons encore sur vous et nous vous remercions merci 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 merci